On est dans une classe de 24 élèves, 15 CM1, 9 CM2, avec un groupe qui est vraiment très hétérogène, avec de nombreuses difficultés en lecture, mais aussi au niveau du relationnel, donc vivre ensemble, coopérer. Aujourd'hui, on va juste, donc, commencer la lecture du premier chapitre. Donc, on va commencer cette lecture en travaillant, donc, avec le GIGSOS. Les numéros 1 seront, aujourd'hui, Mariam, Saïd, Isabelle, quand on va se répartir dans les maisons. Et avant de commencer le travail de groupe, on va devoir être vigilant par rapport à quoi ? Ah, Léon, c'est aussi se respecter, travailler ensemble, s'écouter. Donc, on va pouvoir commencer. Je vais vous laisser 5 minutes d'abord. On va essayer 5 minutes pour voir si vous avez suffisamment de temps pour vous lire le texte. Et on va pouvoir passer au moment où vous allez discuter tous ensemble de ce que vous avez compris du texte. Et vous allez devoir aussi faire quelque chose, c'est vous mettre d'accord sur ce que vous allez raconter à votre groupe quand vous allez retourner dans vos maisons. Et on échange autour de ce qu'on n'a pas compris, de ce qu'on a compris et de ce qu'on va raconter. Alors, est-ce qu'il pose problème à tous les derniers potins du quartier ? Pour percer, pour mettre des vices dans le mur. On passe à ce qu'on va raconter à son groupe, toujours en chuchotant. On va passer à la quatrième étape, d'accord ? On va passer à la quatrième étape, d'accord ? On va passer au retour en respectant notre numéro, ce qu'on a compris du paragraphe qu'on a lu. Un père qui a une longue moustache et qui dirige une entreprise, et une mère qui a un long cou et qui espionne les gens. Dans cette famille, ils ont une réputation de personne assez bizarre. Un monsieur qui était dans sa voiture, et il avait vu un chat tigré, et le chat était en train de lire une carte routière. Après, le monsieur, il a dit, mais les chats, ils peuvent, ils ne savent pas lire. Essayez de faire un résumé du texte, d'accord ? Essayez de résumer toutes les informations que vous avez dites. Ils ont un petit peu à trois épreuves, et ils sont un petit peu à trois épreuves. Toi et toi ? Aïsabeth ! Aïsabeth ! Oui ! Où habitent les Dursley ? Merci. 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 Donc, même si on n'a pas la réponse, on va voir, on va revenir sur le texte après. Donc, la réponse, on va pouvoir la chercher tous ensemble. Vous gardez les deux feuilles, et ceux qui ont déjà reçu le texte vont pouvoir commencer à le lire. Et ensuite, on va revenir dessus, on va les lire tous ensemble et revenir dessus. Merci. 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 Il faut prendre les prix.